Salut à toi et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur le Rasbora Trinillata ou plus couramment appelé Rasbora Ciseaux. Celui-ci est une espèce d'origine asiatique qui vit en banc. Il faudra donc le maintenir parmi un nombre minimum de 6 individus. Un aquarium chauffé entre 23 et 26 degrés lui suffira. Cet aquarium devra être filtré et planté pour avoir une meilleure optimisation des cachettes pour les Rasbora Ciseaux et les autres poissons où il y aura la cohabitation. Ce poisson fait environ entre 6 et 10 cm et pourra donc cohabiter avec une grande partie des espèces. Vu sa taille, un aquarium de 100 litres est recommandé. Un pH entre 6,5 et 7,5 est parfait pour ce poisson. Il ne demande pas de grandes exigences au niveau du maintien. Toute espèce peut être maintenue avec lui, que ce soit des espèces asiatiques ou d'origine américaine, que ce soit des Rasbora ou du Néon en passant par du Gourami ou du Scalaire. Toute taille est possible avec lui car c'est un poisson très paisible. Pour récapuler, il lui faudra donc un aquarium de 100 litres chauffé, filtré et planté avec de nombreuses cachettes pour qu'il puisse se cacher à toute volonté. Avec un pan d'environ entre 6 et 10 individus, avec une cohabitation avec d'autres poissons asiatiques ou non, sera parfait pour ce poisson. Parfait pour des aquariums de grande taille, malgré sa couleur assez grisée. C'est un poisson qu'on retrouve très couramment en animalerie dans les environs de 2 à 4 euros selon où vous allez les acheter. Prenons un exemple. Dans mon maintien principal, je les maintiens avec d'autres espèces asiatiques style Gourami, Rasbora, Lequin ou d'autres. Et ils sont maintenus dans un aquarium de 400 litres pour 10 individus, avec une surface de nage de longueur de 1,20 mètre, ce qui est parfait pour cette espèce qui aime nager en longueur et en banc. Mon pH est personnellement basé sur un pH d'environ 7 degrés GH. Et le bac est extrêmement bien planté. On peut retrouver des plantes comme de l'hygrophila, de la nibias, de la fougère de Java ou bien d'autres. Au niveau de l'alimentation, il accepte très bien de la nourriture congelée comme lyophilisée, donc dégranulée et une fois de temps en temps variée avec du congelé. Les verres de vase ou les artémias sont très bien appréciés par celui-ci, que ce soit du congelé ou du vivant. Pour la reproduction, je ne vous la conseille pas, elle n'est pas faite pour les débutants. Après, si vous voulez plus d'informations sur celle-ci, n'hésitez pas à vous renseigner, à prendre plus ample connaissance de cette espèce. J'espère que cette fiche t'a intéressé et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao et bon matin à tes aquariums !